... Mardi 21 août 2018, bonjour et bienvenue à 12h45, donc voici les titres. La communauté musulmane célèbre ce jour la Tabaski, une fête au cours de laquelle des bêtes sont immolées à un sacrifice à Allah. Mais quels types d'animaux sont-ils recommandés à cette période ? Vous aurez des précisions. La salade de fruits serait nuisible à la santé selon des rumeurs, est-elle confirmée par des spécialistes en nutrition ? Vous serez édifiés par un reportage réalisé à cet effet. Et puis, il sont 38 jeunes étudiants béninois bénéficiés de bourses d'études en Chine dans différentes spécialités. Les bénéficiaires ont reçu leur billet d'avion et leur lettre d'admission dans les universités chinoises. A nouveau, bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, les fidèles musulmans célèbrent l'Aïd el-Kébir, une célébration en référence au père de la foi musulmane dont le fils a été échangé contre un bélier. Mais quels sont les différents types de bêtes qu'un fidèle musulman pourrait sacrifier pour la Tabaski ? Fructueux Amosou et Ulvaïus Balogou ont cherché à savoir. Suivons plus tôt. La fête de la Tabaski est marquée par l'immolation d'animaux pour perpétuer l'acte du prophète qui a voulu sacrifier son fils unique pour Dieu. Cette année encore, les fidèles musulmans ne comptent pas déroger à cette tradition. Selon les enseignements coraniques, le musulman a le choix entre divers types d'animaux. Pour la fête de Tabaski, nous avons enseigné d'immoler quatre catégories de bêtes. C'est-à-dire que vous avez la ligne des chameaux, la ligne des bœufs, la ligne des moutons et la ligne des cabris. Quatre bêtes recommandées, mais qui ne sont pas tous disponibles dans les marchés de vente de bétail au Bénin. Nous sommes un peu loin du désert. En Afrique de l'Ouest, ici, nous n'avons pas assez d'espace pour garder ces bêtes. C'est pourquoi on a choisi de vendre les moutons, comme c'est ça la majorité des musulmans achètent. Toutefois, si quatre bêtes sont recommandées, quatre sont également proscrites pour l'immolation de la Tabaski. Pour être sacrifié, d'abord, la bête doit être en bonne santé. C'est-à-dire que les différentes parties de la bête seront en bon état. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir un bête qui a un pied ou bien un bête qui a le connaté cassé. Donc, un bête complet. À en croire certains leaders religieux musulmans, la taille et la forme ne sont pas des critères de classification. Le mouton à immoler doit avoir au moins un an révolu et entrer dans sa deuxième année. Et pour ceux qui ne peuvent se procurer un mouton, il leur faut une chèvre d'au moins un an révolu, plus un mois ou encore un bœuf d'au moins trois ans révolus et qui s'apprête à entrer dans sa quatrième année. Et enfin, un chameau d'au moins cinq ans révolus qui entre dans sa sixième année. Merci à vous, Ilouahis Balogon, pour cette enquête bien fouillée. Il faut dire que cette année, la communauté musulmane béninoise et particulièrement de Boykong a fait face à la flambée des prix de la bête à immoler à l'occasion de la grande fête de pardon, de réconciliation et de rapprochement vers Allah à Boykong. Ce n'était pas la grande influence au niveau des marchés de moutons, conséquence de la morosité économique et de la cherté de la vie. Les prix des moutons varient de 90 000 à 200 000 francs CFA. Et qui dit mouton, dit aussi tchatchanga, la viande grillée pimentée. Le maire et son conseil municipal sont décidés à faire adopter de nouvelles habitudes aux vendeurs de cette viande. Selon l'autorité, les conditions d'hygiène dans lesquelles ces vendeurs exercent leurs activités laissent à désirer. Les agents de santé nous ont confié qu'à par à coup, la viande grillée est à l'origine de nombreuses maladies, a-t-il insisté pour justifier sa décision de faire rayer l'hygiène. Ces vendeurs portent parfois des vêtements crasseux. Il y en a qui font du mouton mort. Certains tous sont arrêt devant leurs étalages alors qu'ils vous découpent de la viande, déplorent le maire. Désormais, on va s'assurer qu'ils ont régulièrement fait la visite médicale et que les vétérinaires ont procédé au contrôle de leur viande, insiste Charles Tocot, dont l'objectif est de protéger la santé de sa population. Et depuis hier lundi 20 août, devraient démarrer les descentes inopinées sur le terrain pour vérifier le respect de la décision. La phase de répression prévienne les autorités de la municipalité de Parakou et pour bientôt. Voilà une décision qui pourrait faire école dans d'autres villes du Bénin, notamment à Cotonou. On parle de la tabaski, c'est la fête. On est en fête avec les fidèles musulmans. Après avoir mangé de la viande de mouton, il faut étancher sa soif. Bien évidemment, l'alcool est un proscrit par la religion musulmane, le jus de fruits et la boisson la mieux servie. Manger cinq fruits par jour est aussi une prescription des nutritionnistes pour diversifier et équilibrer l'alimentation. Certains en font même une salade, mais des rumeurs affirment que la salade de fruits serait nuisible à la santé. Peut-on alors consommer en une journée différentes variétés de fruits sans s'inquiéter ? Suivez ce reportage qui nous édifie. Consommer de l'orange et d'autres fruits deux à trois fois par jour, une habitude pour Dieudonné et Léandre. Entre le déjeuner et le dîner, il ne rate pas l'occasion de s'arrêter devant une vendeuse de fruits. Moi j'aime les fruits parce que ça fait du bien à l'organisme. Moi j'aime les fruits parce que ça fait du bien à l'organisme. Un geste simple qui serait sans danger pour l'organisme à en croire ces amoureux qui consomment sans limite plusieurs variétés de fruits. Nous mélangeons les fruits et ça fait du bien à notre organisme. Pendant que certains en raffolent, d'autres se résignent. Ceci pour des raisons bien précises. Le mélange je ne fais pas. Pourquoi ? Parce que j'ai lu sur les réseaux sociaux que ce n'est pas bon de faire le mélange des fruits. J'aime les fruits mais je ne fais pas le mélange parce que j'ai vu sur le réseau social, disons que ce n'est pas bien de mélanger les fruits. Et j'ai fait les recherches moi aussi. C'est pour ça que je ne fais pas le mélange. Sur les réseaux sociaux et sur internet, des informations circulent et sèment la psychose. Une spécialiste se prononce sur la question. C'est vrai que le web regorge beaucoup d'informations qui ne sont pas toujours vérifiées quant au mélange des fruits, leurs inconvénients et autres. Moi par exemple, je prends des mélanges de fruits, des salades de fruits, mais je n'ai pas encore eu un problème dû à ça. C'est pourquoi je dis que ça dépend du type d'organisme de l'individu. Il faut que cet individu arrive à identifier les malaises dus à un certain mélange. Que ce ne soit pas seulement des fruits mais d'autres aliments. Et qu'il aille voir un spécialiste pour l'aider à mieux prendre en charge. La faible consommation de fruits et légumes figure parmi les dix principaux facteurs de risque de mortalité selon les données factuelles présentées dans le rapport sur la santé dans le monde en 2002. Jusqu'à 1,7 million de vies pourraient être épargnées chaque année lorsqu'une quantité suffisante de fruits et légumes est consommée au niveau mondial. Les fruits sont essentiels à un régime alimentaire équilibré. Faire des mélanges ne constituerait pas a priori un risque pour l'organisme humain. Mais il est tout de même recommandé de faire attention aux fruits consommés selon son organisme. Et voilà qui est clair désormais. Des bourses d'études chinoises viennent encore d'être accordées aux Béninois à la faveur d'une cérémonie officielle organisée à l'ambassade de la République populaire de Chine. Près le Bénéficiaire, les bénéficiaires ont reçu leur billet d'avion et leur lettre d'admission dans les universités chinoises. C'était vendredi dernier à Cotonou. Simon Villon, Marcel Achossi pour le reportage. De nouveaux boursiers bélinois en partance pour la Chine. Ils sont 38 bénéficiaires qui voyagent cette année pour la poursuite de leurs études au pays de Xi Jinping, fruit de la coopération chino-béninoise. Parmi eux, des étudiants du premier cycle, des étudiants en master, des doctorants et des stagiaires dans une multitude de domaines. Les filières sont vraiment très variées. Dans l'aéronautique, l'agronome, l'industrie, l'environnement, la relation internationale, le droit, presque. C'est très varié. L'intérature, la langue, etc. Et parmi eux, ces 38 boursiers, il y a un doctorat, presque 20 masters et une dizaine pour les licences. Eux, les bénéficiaires, à leur tour, rassurent la diplomatie chinoise de leur engagement à faire preuve de sagesse. Nous vous promettons que nous constituerons une pépinière de cadres qualifiés dotée d'une conscience citoyenne et avec l'ambition d'apporter notre pierre à la construction de notre pays, le Bénin. Aux yeux du monde universitaire du Bénin, il s'agit d'une bonne opportunité. Le gros lot sera toujours formé ici, mais ces différentes possibilités sont importantes pour le développement de notre pays. Nous aurons à confronter ce que les étudiants développent là-bas comme compétence à tout ce qu'ils font ici et je voudrais aussi ajouter que la Chine est un grand pays, un pays qui compte. La Chine aujourd'hui est la deuxième puissance économique au monde, donc que nos jeunes puissent aller voir ce qui se passe là-bas, qu'ils puissent se former à la technologie chinoise, aux usages, à la culture chinoise. Je crois que c'est une autre fenêtre ouverte sur le monde et j'en suis convaincu. Cette œuvre qui ouvre une voie sur le développement illustre parfaitement la bonne et dynamique coopération entre ces deux États. Actuellement, plus de 200 étudiants béninois résident en Chine pour leur formation. Très bon séjour d'études à ces jeunes béninois. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'actualité sur BB24 ce soir à 19h45. J'y serai d'ici à là. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada